Sous-titrage ST' 501 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 Et comme je le dirais à nouveau pendant ce deuxième procès, il existait bien de graves divisions internes à l'intérieur de la partition. Il y avait bel et bien une faction qui voulait faire défection, qui avait le soutien du Vietnam et qui était dirigée par Saint-Pierre et Rosely. Et on n'a pas besoin d'avoir fait des études de magistrats pour comprendre que le Vietnam avait longtemps eu une attitude extrêmement agressive envers le Cambodge. Tous les Cambodgiens le savent déjà. Et j'en parlerai davantage tout à l'heure. Pour l'instant, je dirais simplement que vous avez ignoré tous ces éléments. Et à la place, vous avez présenté un récit cinquiste et qui finalement n'était rien d'autre qu'un conte de fées pour enfants. Et comment ça s'est passé ? Alors, l'une des raisons est que, malgré les efforts continus de mes avocats, chacun des juges Cambodgiens du collège ont refusé de citer Heng Sam Rin à comparaître en tant que témoin, même s'il était évident que c'était le témoin le plus important de tout le procès, même s'il aurait pu apporter un témoignage direct concernant des réunions du parti où nos politiques clés auraient été adoptées, malgré le fait qu'il n'aurait pu confirmer qu'il n'aurait jamais eu des décisions de tuer des innocents lors de l'évacuation, malgré le fait qu'il n'aurait pu expliquer ma conduite et ma personnalité en détail puisque nous nous connaissons depuis plus de 60 ans, malgré tout cela, vous avez persisté à croire que mes avocats cherchaient à déposer Heng Sam Rin en tant que lueuse. J'ai voulu vous parler aujourd'hui avec le cœur et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je suis profondément blessé. Ce tribunal a été créé pour rechercher la vérité et rendre la justice. Mais dans votre premier jugement me concernant, rendu ici il y a deux mois, vous ne l'avez absolument pas fait. vous n'avez pas fait apparaître la vérité et vous avez fait une moquerie défaimante de la justice. Immediately after you rendered your first judgment against me, I instructed my lawyers to file an application J'ai donné l'instruction des avocats de déposer une requête en recusation des juges internationaux non Sokan et Otara et du juge international le juge Lavergne. Qu'ils soient recusés de tout futur procès me concernant, puisque votre premier jugement démontrait que vous ne pouviez plus continuer à me juger. Mes avocats ont déposé cette requête il y a quelques semaines et nous attendons encore la décision. Mes avocats ont présenté leurs arguments précisant que votre premier jugement démontrait votre manque d'indépendance, c'est votre parti. Et c'est parce que, comme tous les juges cambodgiens, vous travaillez sous la peur et sous le contrôle du gouvernement. Vous avez fait preuve d'un manque d'indépendance, surtout dans votre décision de ne pas citer à comparaître. C'était non seulement le témoin le plus important du procès, C'était mon seul témoin de personnalité et par ailleurs, il est actuellement le numéro 3 du gouvernement et président d'honneur du parti du peuple cambodgien. Et, quant à vous, le juge Lavin, le juge français, Mes avocats indiquent dans cette requête que votre position était encore pire, Même si vous étiez d'accord avec nous que Hank Samrin devait témoigner, il pouvait apporter des éléments de preuve que d'autres témoins n'étaient pas en mesure de fournir, Malgré cela, vous avez néanmoins décidé de ma culpabilité au-delà des doutes, Sans même avoir entendu le témoignage important de Hank Samrin. Et vous n'étiez même pas prêt à déclarer que Le fait de refuser de citer Hank Samrin, Violer totalement mon droit à un procès équitable, Malgré l'évidence, Il est inutile de prendre des décisions basées sur des principes si on n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout. Dans le cadre de ce deuxième procès, Hank Samrin demeure encore le témoin le plus important. Et d'ailleurs, il est devenu encore plus important aujourd'hui, Puisque dans ce deuxième procès, il est encore plus important de comprendre l'agression, l'expansion, l'annexation, Et l'élimination de la mienne et son désir d'éliminer le peuple clair. Malheureusement, votre premier jugement montre que Vous ne suivez pas ces arguments Et donc, en plus de la demande de récusation de quatre des juges de votre collège Dès la réception du premier jugement me concernant, J'ai immédiatement donné instruction à mes avocats de faire appel à cette décision Et dans notre mémoire d'appel, nous allons citer plus de deux cents erreurs que vous avez faites dans votre jugement. En faisant appel de ce jugement, je ne cherche pas à relier la souffrance du peuple Cambodian. Au contraire, et comme je l'ai déjà expliqué ici devant ce tribunal à de nombreuses reprises, Je reconnais que pendant la période du Cambodian démocratique, Je reconnais que pendant la période du Cambodian démocratique, Cependant, comme je l'ai déjà expliqué devant cette Chambre, Je n'ai jamais eu l'intention de causer ces souffrances. Tout ce qu'a fait notre parti était destiné à créer une société meilleure, une société égale, où la population maîtriserait sa propre indépendance. Depuis les temps modernes depuis les années 30, Depuis les années 30, le Vietnam a parlé de créer une fédération d'un chine, quand il a successfully invadé Cambodian. Le Vietnam est en partie arrivé à ses fins en réussissant à envahir le Cambodge. La réponse immédiate du roi père Sihanouk était de se rendre aux Nations Unies et de s'exprimer devant la plus haute autorité des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Il a demandé aux Nations Unies d'interview. Samed Sihanouk a dit au Conseil de sécurité, que le Vietnam avait, et je cite, « décité troinement de lancer une opération spéciale, dont l'objectif final était tout simplement stavaler le Cambodge comme un bois constructeur affamé se jetterait sur un animal innocent. » Et en fait, in that Security Council meeting, many diplomats agreed that Vietnam had indeed illegally invaded Cambodia, including the representatives of America, China, et Australia. des représentants des États-Unis, de la Chine et de l'Australie. Ceci n'est pas une fantaisie. Tout cela est écrit dans des documents des Nations Unies dans le domaine public. Ce bois constructeur vietnamien a envoyé des troupes envahir au Cambodge pour nourrir son appétit insatiable de territoires et pour subjuguer les populations. Le Vietnam était le sponsor de nombreux traîtres au sein du Parti communiste du Campuchien. En poursuivant ces répons, il est essentiel de comprendre le rôle du Vietnam pour découvrir la vérité concernant différentes parties de ce deuxième procès. Entre autres, dans ce deuxième procès, il s'agit du prétendu génocide contre les Vietnamiens et les Thiam, les évènements au centre de sécurité de S21 et les purges de la zone Est. Je dis également que plusieurs crimes qui me sont reprochés dans ce deuxième procès et étaient en fait perpétrés par Soutin, Roslim et par d'autres traîtres, et ont été perpétrés en dehors de mon contrôle et de ma connaissance. Si vous avez invité à Heng Sam Lin à comparaître dans le cadre de ce deuxième procès, je crois qu'il sera en mesure de comparaître dans le cadre de ce deuxième procès. Il sera en mesure de le confirmer. Dans ma requête en récusation des juges de la Chambre de première instance, mes avocats précisent qu'il serait impossible de continuer avec un deuxième procès si les trois juges cambodgiens et le juge français de ce collège restent à la Chambre de première instance. Et sous mes instructions, mes avocats ont présenté différentes raisons de cette demande, entre autres, le fait que quatre d'entre vous m'ont déjà jugé lors du premier procès. Vous avez déjà reconnu que j'ai détenu le pouvoir ultime au sein du parti et que notre parti avait établi différentes politiques clés. Vous avez démontré que vous étiez incapables d'écouter avec un esprit ouvert différents arguments de mes avocats. Vous n'avez pas cru à nos arguments et vous avez donc montré que vous ne croiriez rien de ce que je dirais qui ne correspondait pas au compte de fait que vous étiez en train de rédiger. Alors que vous m'avez reconnu dans ce premier jugement, j'estime que vous avez clairement un parti pris contre moi pour ce deuxième procès. Dans de telles circonstances, je ne vois pas comment vous pouvez continuer à participer à ce second procès. Je ne vois pas comment je peux bénéficier de mon droit à un procès équitable et à la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Si vous continuez à faire partie de ce procès, c'est impossible. La Chambre ne s'est pas encore prononcée sur ma requête d'utilisation de quatre d'entre vous. Je comprends qu'il faudrait éventuellement plusieurs mois avant qu'une décision ne soit rendue. Aujourd'hui, un droit Cambodien, dès qu'une partie demande la récusation d'un juge d'un procès, se juge en question, se retire immédiatement jusqu'à ce qu'une décision sur la demande de l'accusation soit rendue. Et mes avocats m'en font que ceci est la pratique habituelle dans les tribunaux générales. Et pourtant, au lieu de vous retirer, vous avez continué à siéger pour ce second procès, vous nous avez donné l'ordre de comparer pour ce second procès, vous avez donné l'ordre de poursuivre avec le procès, même si nous attendons encore la décision sur la demande de récusation. En émettant de tels ordres et en siégeant aujourd'hui, vous méprisez les procédures du droit Cambodien. Vous méprisez les procédures du droit Cambodien. Ce qui correspond d'ailleurs à votre comportement pendant le premier procès, un argument que mes avocats ont inclus dans leur demande de récusation. Lors du premier procès, vous avez méprisé les procédures. Vous avez défini et appliqué les règles de procédures de façon incohérente pendant tout le procès pour parvenir à vos fins. Fréquemment, vous avez violé mon droit à un procès équitable. Le fait que mes avocats décriraient en détail dans leur mémoire d'appel contre le premier jugement. Je tiens à cette occasion de demander personnellement à chacun d'entre vous, à l'exception du nouveau juge, de reconsidérer votre décision de continuer à siéger dans ce procès. Je vous demande de vous retirer dès à présent et ce jusqu'à la décision de la Chambre sur votre éventuellement récusation de ce second procès. Je comprends bien qu'il faudrait environ trois mois avant qu'une décision sur la récusation ne soit rendue. Je suis conscient que vous voulez procéder le plus vite possible avec ce deuxième procès. Moi aussi, je voudrais qu'on avance avec ce procès afin que je puisse m'adresser au peuple cambodien et parler de ce qui s'est vraiment passé. Mais nous avons déjà attendu sept années et un mois jusqu'à aujourd'hui. Attendre encore trois mois pour une décision en récusation n'est rien. Messieurs les juges, si vous refusez de vous retirer en attendant la décision sur votre éventuelle récusation, alors vous ne me laissez aucun choix. Je donnerai l'instruction à mes avocats de quitter le prétoire après l'intervention de M. Kyo Sampan et de boycotter toute future audience de ce deuxième procès jusqu'à ce que la décision en récusation ne soit rendue. Merci. Le Président, thank you. Security guards, you're instructed to bring him back to his seat at a table. Garde de la sécurité, veuillez accompagner Noun Chia à son siège. Le Président, next. Le Président. Le Président. Le Président, request to the opening statement by the co-prosecurors. Le Président, say it's me. Good afternoon, Mr. President. Since Mr. Noun Chia, who is our client, has made his statement, the two lawyers for Mr. Noun Chia do not have any response to the co-prosecurors. n'a ajouté ou n'a rien à dire en réponse aux déclarations du Procureur. Merci. 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 Next. Merci. The Chamber grants the floor to the Defence Team for Mr Kyu Sompong and Mr Kyu Sompong himself to make the statement, if they so wish. And Security Guards are now instructed to bring Mr Kyu Sompong to the dock. Sous-titrage ST' 501 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 Sampon, à sa propre salle, derrière son conseil à son siège. Next, the chamber grants the floor to the defense team for Kuson Point. You may proceed. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du Tribunal, les déclarations de mon client sont très claires. Du côté de la Défense, il ne s'agira pas donc de répéter ce qu'il vient d'indiquer, à savoir que le travail sur l'appel est crucial et que c'est à ce stade-ci la procédure la plus importante pour lui, parce que c'est elle qui aura une incidence à la fois sur la peine qui a été prononcée, mais également sur celle que vous risquez de prononcer dans le procès 02-2. Il aurait été beaucoup plus logique de pouvoir faire cette déclaration ce matin. Mais, Monsieur le Président, vous avez la police de l'audience et vous avez coupé mon micro, donc Monsieur Kuson Point est intervenu à l'heure d'aujourd'hui, cet après-midi. Et nous sommes restés dans cette salle, malgré les instructions préalables de notre client, parce qu'être avocat de la Défense, c'est à la fois défendre la position de son client, ses intérêts, mais c'est également les expliquer. Il n'était pas concevable pour nous de ne pas nous présenter devant cette Chambre et d'expliquer pourquoi Monsieur Kuson Point et sa Défense a pris une telle décision. Alors, au moment où je prends la parole, je sais bien qu'il peut y avoir de l'agacement chez les uns chez les autres, peut-être un peu d'ironie. Quand il s'agit de stigmatiser le comportement de la Défense, on aime toujours avoir cette distance ironique. Combien de fois n'avons-nous pas, nous, avocats de la Défense, entendu des réflexions sur, mais au fond, dans ce type de dossier, mais qu'est-ce que vous avez à dire, qu'est-ce que vous avez à faire ? Vos clients sont condamnés d'avance. Et puis, après tout, on s'en fiche un peu de savoir s'il doit y avoir un procès équitable ou pas. L'essentiel est qu'il soit condamné. Mais précisément, Monsieur le Président, Madame, Messieurs le tribunal, le rôle de la Défense, c'est de s'assurer qu'il y ait un procès équitable et que les choses soient entendues, et que même si vous preniez une décision contraire à ce que nous avons indiqué, les éléments soient entendus. Et la position de Monsieur Kiosampan aujourd'hui prend tout son sens lorsque nous entendons les déclarations numinaires des co-procureurs ce matin, puisqu'en gros, et Madame la co-procureure nationale a commencé par ceci, on vous demande ni plus ni moins de continuer dans la voie que vous avez choisie par votre jugement du 7 août dernier, en condamnant à nouveau Monsieur Kiosampan à la perpétuité. Évidemment, le travail sur la pelle prend tout son sens et prend tout son importance. Parce que quand même, on nous accuse de dilatoire, puisque c'est ça, de dire nous voulons perdre du temps. Est-ce que vouloir défendre Monsieur Kiosampan pleinement, s'assurer que ce que nous estimons comme des erreurs effectués dans le cadre du procès 02-01 évite de se reproduire dans le procès 02-01 ? Pourquoi est-ce que nous voudrions perdre du temps ? Quelle est cette logique qui veut que la défense de Monsieur Kiosampan et que Kiosampan lui-même serait comptable des circonstances de la création tardive de ce tribunal, du fait que l'il fait juger tant d'années après les faits ? Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, Monsieur Kiosampan a 83 ans, il serait acceptable qu'il se précipite à tête baissée vers une deuxième condamnation à perpétuité, sans prendre le temps qui est accordé à n'importe quel condamné de première instance devant toutes les juridictions internationales, de faire appel et de se consacrer pleinement à son appel, de faire en sorte que ses arguments développés, présentés dans son acte d'appel, soient développés correctement dans son mémoire d'appel ? Qu'est-ce qui exactement rend acceptable que l'on considère que, sans avoir des moyens supplémentaires au niveau des équipes, avec les mêmes avocats qui sont à la fois à la rédaction, qui sont à la fois à l'audience, qui doivent préparer les interrogatoires, on estime que, lorsqu'on vous dit que vous avez deux jours pour préparer ou sept jours pour préparer, c'est la même chose ? Quelle est cette logique qui veut que l'on recommence, et aujourd'hui, vraiment, j'avais l'impression de me retrouver projeté en arrière, que l'on recommence un procès avec les mêmes juges, sachant qu'il y a des requêtes en récusation en cours, avec les mêmes éléments de preuve, et donc une même logique, a priori, à intervenir, et que nous ne puissions pas, nous, contester cette logique devant la Cour suprême, qui est notre seul recours ? Je dois dire, M. le Président, que j'ai lu avec beaucoup de perplexité votre mémo E318, dans lequel, pour tenter de répondre aux interrogations légitimes de la défense, j'ai lu au paragraphe E, je cite, « La Chambre ne sera pas liée par les conclusions auxquelles elle est arrivée dans son jugement à l'issue du procès 02-1. » Donc, on est en train de me dire que la Chambre ne sera pas liée par les conclusions, comme si c'était une garantie qu'il y aurait une indépendance et qu'il y aurait un procès équitable, avec les mêmes juges, avec une nuance près, mais qui est parvenue, malgré tout, à une majorité dans le procès et dans le jugement du procès 02-1. on est en train de me dire que je devrais faire comme si de rien n'était, que l'équipe de défense de M. Kiosampan devrait faire comme si de rien n'était, que M. Kiosampan lui-même devrait faire comme si de rien n'était, comme si nous pouvions sincèrement et raisonnablement penser que vous avez délibéré pendant 8 mois sur un jugement motivé de plus de 700 pages et que, quelques mois plus tard, par un extraordinaire retournement du destin, vous arriveriez à des conclusions différentes. Je n'ai pas cette naïveté et je ne crois surtout pas à aussi peu de constance de votre part. Et il est évident que si les éléments que vous avez pris en compte pour condamner M. Kiosampan sont les mêmes que vous allez prendre en compte dans le cadre du procès 02-2. Si votre motivation, si votre raisonnement sont les mêmes, il est évident que pour M. Kiosampan, l'intérêt de sa défense c'est de faire en sorte que la haute cour puisse les sanctionner. Sinon, nous pourrions faire dans cette enceinte dans le cadre du procès 02-2 toutes les gesticulations que nous voudrions ? Faire tous les contrats dogatoires que nous voudrions ? Faire toutes les plaidoiries que nous voudrions ? Et nous en reviendrions même à savoir à la même décision que vous avez déjà prononcée ? Il n'est pas question pour M. Kiosampan ni pour sa défense de faire comme si de rien n'était. Et il y a une logique dans notre positionnement. Nous avons porté une requête devant la Cour suprême pour demander plus de pages et plus de temps pour écrire ce mémoire d'appel si important pour la défense de M. Kiosampan. Ce n'est pas pour dire que nous avons également le temps de mener un autre procès de front. Alors, sachez que de se dire que nous devons choisir entre l'un et l'autre, à savoir le mémoire d'appel ou le procès 02-2. C'est un peu nous demander de choisir entre la peste et le choléra. C'est un choix difficile et c'est un choix que nous n'avons pas pris à la légère. Je peux vous dire que nous avons eu des entretiens extrêmement poussés avec nos ordres et barreaux respectifs. Arthur et Verken et moi-même avons rencontré notre bâtonnier à Paris. connaît bien votre juridiction et c'est sous le couvert de notre déontologie que nous pouvons dire que nous faisons ce choix en notre âme et conscience. Vous avez la possibilité de nous couper le micro. Vous avez la possibilité de continuer les audiences en forçant M. Kiosampan indiquer qu'ils souhaitaient continuer à travailler sur son appel. Vous avez la possibilité de ne pas entendre nos arguments mais nous avons le devoir de faire ce que nous estimons être la meilleure des options et le meilleur choix pour l'intérêt de notre client. Et le meilleur choix pour l'intérêt de notre client c'est de faire en sorte de faire un mémoire d'appel digne de ce nom qui permette de développer tous les griefs que nous avons à l'encontre de vos jugements. Toutes les erreurs de droit qui ne manqueront pas d'être à nouveau faites dans le cadre du procès 0-2-2. parce que comme vous-même vous l'aviez constaté et vous l'aviez indiqué il est évident que la décision à venir de la Cour suprême aura forcément une incidence sur le procès 0-2-2. Encore une fois nous l'avons déjà dit devant cette chambre nous n'avons pas vocation à plaire aux bailleurs de fonds à l'administration et même aux autres parties nous avons vocation à défendre notre client au meilleur de nos possibilités et la chambre nous a mis dans une situation le meilleur de nos possibilités malheureusement de choisir entre une procédure contre l'autre. J'en aurai terminé je laisse la parole à mon confrère Consamon qui aura certainement des choses à rajouter. Sachez cependant que nous ne souhaitons pas qu'il soit dit et c'est très important pour nous que nous sommes en train de faire désertion à la défense de M. Kossampan pas du tout. Il ne s'agit aucunement de désertion il s'agit d'un choix de stratégie de défense compte tenu du peu de choix que nous avons et du peu de mobilité dans le cadre de ces différents choix c'est un choix encore une fois éclairé fait en concertation avec notre client et qui j'espère permettra d'éviter que son droit à un procès équitable soit le plus atteint mais sachez que si vous continuez et on a bien compris que c'était a priori votre décision le procès 02-2 dans ces conditions et bien nous ne renonçons évidemment pas à soulever cette question à l'avenir quoi qu'il en soit encore une fois pas de désertion de la défense mais le seul choix censé et au mieux des intérêts de notre client que nous pouvons faire à ce stade-ci de notre client que nous devons faire à ce stade-ci et à ce stade-ci et à ce stade-ci et à ce stade-ci et à ce stade-ci de notre client pour terminer le président le président le président merci maître vous avez la parole Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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